Il rie tout le temps et je dis en tout cas pour demain c'est toi qui prêche. Il dit ok pasteur, il n'y a pas à argumenter, alléluia. Pasteur, viens, prêche la parole et nous voulons entendre de la part du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Si on peut encore, alléluia, louer le Seigneur comme des jeunes. Alléluia. Si tu te ressens jeune, alléluia. Peu importe ton âge, alléluia. Même si tu as déjà des enfants, alléluia. Tu peux être plus jeune que dans la maison du Seigneur, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Le Seigneur est bon, amen. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux et il n'y a point de Dieu comme notre Dieu. Et je rends vraiment grâce au Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire présentement. Et vous, on va aller dans nos Bibles. Alléluia. Pendant que je vais, alléluia, introduire. C'est dans Luc chapitre 19, Luc chapitre 19 à partir du verset 11. Pendant que vous cherchez, je veux encore le dire, alléluia. À quel point j'apprécie mon pasteur, amen. Alléluia. Alléluia. J'aime la famille Kaosi. Alléluia. Ce sont vraiment des hommes. C'est un homme de Dieu. C'est une femme de Dieu. Et toute la famille fait le Seigneur fidèlement. Et c'est une bénédiction, amen. C'est une bénédiction et nous ne devons jamais prendre cela pour acquis. Vous savez, si tu as déjà eu à peut-être passer dans d'autres mouvements avant, tu peux voir l'humilité du pasteur Kaosi, amen. Tu peux le voir. Et nous rendons vraiment grâce à Dieu. On essaye de le copier autant qu'on peut. Alléluia. Et que le Seigneur nous aide. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Jean-Yves, amen. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom. Je mentionnais ça hier à J.P. Niel. En fait, il aurait pu être aujourd'hui un dirigeant de Costco. Pasteur Jean-Yves, ils font dans les Sichy. Mais je rends grâce à Dieu qu'il a choisi la maison de Dieu, amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Je rends grâce à Dieu également pour le pasteur Luc. Alléluia. Le pasteur dit que je souris en tout temps. C'est lui qui m'a appris à sourire. Alléluia. En fait, aujourd'hui, si tu ne souris pas, tu vas pleurer, amen. Parce que si tu ne ris pas. En fait, aujourd'hui, on avait, je devais ce matin aller prendre certaines personnes avant d'aller à l'église. Et là, subitement, ma voiture a commencé à me lâcher. En pleine autoroute. Ça me dit d'abord que la batterie ne charge plus. Après, les wipes, les essuie-glaces s'arrêtent. Et après, les lumières s'éteignent. En pleine autoroute. Là, j'ai juste commencé à rire, pasteur. Parce que si tu ne ris pas, tu vas pleurer, amen. Vous savez, le diable va toujours se battre, amen. Le diable va toujours opposer. Mais nous allons rire avec le Seigneur jusqu'à la fin, amen. Nous allons avancer, nous allons gagner. Peu importe ce qu'il envoie contre nous, toute âme forgée contre nous sera sans effet, amen. Et je suis arrivé dans la maison de Dieu, amen. Et quelqu'un a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Et je suis venu à Saint Laurent, je loue et je danse avec mes frères et mes soeurs, alléluia. Le diable n'a pas réussi, amen. Tout en fait, on va venir dire, tu es ici, le diable n'a pas réussi, alléluia. Alors, je crois qu'on peut sourire, amen. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour mon épouse, amen. Alléluia. Bon, comme d'habitude, elle s'est enfui. Alléluia, mais c'est une femme de Dieu, une femme extraordinaire dans le Seigneur. Alléluia. Et vous savez, moi je l'aime de la même manière que ce jour-là, le 31 mai 2014, quand on s'est marié ici. Mon amour pour elle n'a pas diminué, mais ça a augmenté, amen. Alléluia. 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 En fait, si tu as des problèmes pour aimer ta femme, le problème ne vient pas de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur, amen. Parce qu'on se décide d'aimer, amen. On décide d'aimer malgré toutes les situations. Alléluia. C'est une décision que j'ai prise, il y a de cela, plusieurs années. Et ça va rester comme ça jusqu'à la fin, amen. Parce que le Seigneur Jésus a regardé l'Église, il a décidé de l'aimer jusqu'à la fin, amen. Et s'il est capable de faire cela avec l'Église, avec toutes ses défauts, alléluia. Je crois que je peux aimer, amen. Et je crois que nous pouvons aimer nos épouses, amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi je reviens sur le mariage, mais gloire à Dieu. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Et je rends grâce à Dieu pour tous nos frères et nos sœurs. J'ai grandi vraiment en regardant le frère Moutombo, toute sa famille. J'ai grandi en regardant le frère Nono, tous nos anciens que nous avons. Vous allez m'excuser, le problème c'est que quand tu commences à citer les noms. Donc vraiment merci, amen. Merci famille du Seigneur pour l'investissement que vous avez mis en nous. Gloire au Seigneur. Luc 19. Luc 19 à partir du verset 11. La parole de Dieu déclare. Ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole parce qu'ils étaient près de Jérusalem. Ils croyaient qu'à l'instant le royaume de Dieu allait apparaître. Il dit donc un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Et revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines et leur dit faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vin, il dit Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. Il lui dit c'est bien bon serviteur parce que tu as été fidèle à un peu de choses, reçois le gouvernement de dix villes. Le second vin, il dit Seigneur, ta mine a produit cinq mines. Il lui dit toi aussi sois établi sur cinq villes. Un autre vin, il dit Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit je te juge je suis tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retirasse avec un intérêt ? Puis il dit à ceux qui étaient là ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les dix mines. Il lui dit Seigneur, il a dix mines. Je vous le dis on donnera à celui qui a mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a. Au reste amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnais sur eux et tu es là en ma présence. Alléluia. Avec l'air du Seigneur je vais prêcher sur un message intitulé la parabole des dix mines. Amen. La parabole des dix mines. Je vais demander au pasteur s'il peut prier pour nous. Rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté. Papa pour ta fidélité Seigneur vis-à-vis de nous. Père nous réalisons encore une fois Papa alors que nous venons pour recevoir de ta part. Combien nous sommes des hommes naturels et charnels et combien cette parole qui est esprit Papa souvent elle est insaisissable, elle est folie pour nous. Ouin nous nous te prions maintenant Papa quand nous avons besoin de ton aide. Ouin ton serviteur afin qu'il puisse nous la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Ouin nous tous ensemble Seigneur afin que nos cœurs puissent être bien disposés Seigneur. A recevoir cette parole lui réserver une place de choix où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. L'appréhension des grâces dans le cœur nous te prions ainsi dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de s'asseoir. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. La parabole des dîmines. Vous savez, le Seigneur, il allait souvent parler en parabole. Et la raison pourquoi il allait parler en parabole, c'est pour que ceux qui ont des oreilles entendent mais ne comprennent pas. Ceux qui ont des yeux regardent mais ne voient pas. Et ça, ça, ça sonne étrange parce que réellement, on aurait pensé que le Seigneur voudrait qu'on comprenne tous. Mais il leur explique en fait, ça c'est dans Matthieu chapitre 25, il leur explique que le principe derrière cela, c'est qu'il veut que quelqu'un ait de l'intérêt. Amen. Il veut que quelqu'un soit intéressé par les choses spirituelles. Donc, si tu restes et tu regardes juste à distance et tu ne fais pas un effort pour tes saisies, tes vérités spirituelles, ça va être caché à tes yeux. Ça va être caché. C'est pourquoi ceux-là qui comprennent les Écritures, c'est ceux qui lisent et étudient les Écritures. Amen. Vous savez, si on arrive juste le dimanche et on entend la parole prêcher et on ne la lit pas pendant toute la semaine, on aura toujours un nuage devant nos yeux. Amen. Mais dans la parabole des dix mines, le Seigneur touche un sujet très, très important. Et la Bible dit au verset 11 que Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. La raison pourquoi il a raconté cette parabole, c'est parce qu'il était près de Jérusalem. Si tu continues à lire les prochains versets, tu réalises que par la suite, il entre à Jérusalem pour aller être crucifié à la croix. Et pourquoi est-ce qu'il a raconté la parabole? Parce que les Juifs s'attendaient à ce que l'entrée à Jérusalem allait signifier la fin. Il s'attendait à ce que quand Jésus va entrer, Jésus va s'asseoir sur le trône, le trône de David et il va régner et il va chasser les Romains qui les oppressaient. Entrer à Jérusalem pour les Juifs, ça signifiait la fin de la douleur, la fin de l'oppression, la fin de toute cette souffrance qu'ils enduraient. Mais le Seigneur leur raconte la parabole. Et la raison pourquoi il leur raconte la parabole, c'est pour leur faire comprendre que ce n'est pas la fin, mais c'est encore le début. Vous savez, ils se disaient que tout était fini, mais le Seigneur leur dit, écoutez, il y a cet homme-là de haute naissance qui doit s'en aller dans un pays lointain. Amen. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui le sait ici, mais l'homme de haute naissance, c'est Jésus-Christ. Amen. L'homme de haute naissance dans cette histoire, c'est Jésus-Christ. Vous savez, une fois le Seigneur Jésus a demandé à ses disciples, a fait dans Matthieu chapitre 16, verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme. Alors, il a demandé, qui est-ce que je suis? Et vous savez, c'est une question qui est encore d'actualité. Aujourd'hui, il faut encore demander à quelqu'un, qui penses-tu que Jésus est? Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'opinions en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a plusieurs avis à l'extérieur et dans leur temps également, il y avait plusieurs avis. Et là, au verset 14, il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Elie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Donc, il y avait plusieurs opinions. Ces gens avaient été décapités. Et des gens pensaient que Jésus-Christ, que c'était la réincarnation de Jean. D'autres pensaient que c'était la réincarnation d'un prophète. Et là, le Seigneur pointe vers eux, au verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Vous savez, c'est important d'avoir une opinion personnelle de qui est Jésus-Christ. Amen. C'est important de savoir réellement qui il est. Oui, peut-être que quelqu'un t'a dit qui est Jésus. Peut-être que tu as reçu un enseignement dans le passé, en ce qui concerne l'identité de Jésus-Christ. Mais c'est important d'ouvrir toi-même ta Bible. Amen. C'est important de lire les Écritures et de savoir ce que la Bible dit au sujet de Jésus-Christ. Et la Bible dit que le Seigneur, que le Simon-Pierre a répondu au verset 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Vous savez, quand on lit cela en français, on manque souvent la profondeur de cette réponse. Parce que quand on parle de Christ, « Christ », ça signifie « le choisi ». Amen. Christ, c'est le choisi. En fait, il lui dit « Tu es le choisi ». Amen. « Tu es loin », parce que Christ également, c'est « loin ». « Tu es loin ». Et quand Pierre prononçait ces paroles, c'était un temps où les Juifs attendaient un choisi. Les Juifs attendaient un « loin ». Et ils savaient que ce « loin » qui allait venir, c'était le Dieu de l'Ancien Testament qui allait se manifester en chair. Vous savez, quand on parle du Fils de Dieu, en fait, on parle de la chair que Dieu s'est faite. Quand on parle du Fils de Dieu, et on ajoute souvent le Fils unique de Dieu. C'est cette chair unique dans laquelle habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, quand Pierre se lève, il dit « Tu es le Christ », vous savez, aujourd'hui, si quelqu'un dit « Jésus-Christ », pour nous, ça ne veut rien dire. Amen. Pour nous, quand on dit « Jésus-Christ », on pense, bon, quand je dis « pour nous », pas pour les apostoliques, amen, pas pour les panthécotistes, pour ceux du dehors. Pour nos contemporains, quand on parle de Jésus, on parle de celui qui était accroché sur la croix il y a de cela 2000 ans. Mais pour les Juifs, quand on dit « le Christ », ils savent qu'on est en train de parler de cette prophétie-là, qui a été répétée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, que Dieu allait se manifester en chair, que Dieu allait venir dans une chair humaine pour sauver son peuple. Et Esaïe, chapitre 43, ça, c'est l'un de mes passages favoris dans le livre de Esaïe, et ça, c'est un passage qui avait vraiment ouvert mes yeux à ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Dans Esaïe, chapitre 43, verset 10, ça, c'est une de ces prophéties qui annoncent la venue du Messie. Il dit « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. » Amen. Voilà le thème « choisi ». « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai oint, afin que vous le sachiez, que vous me croyez, et que vous compreniez que c'est moi. » Esaïe prophétise, il prophétise pratiquement 400 ans avant la venue de Jésus-Christ, et il parle de la part de l'Éternel. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur, mon nom, mon choisi. Afin que vous me compreniez et que vous croyez que c'est moi. » Que qui est moi le serviteur ? Amen. Qui est moi le choisi ? En fait, le ouin qui devait venir, c'était l'Éternel. Le ouin qui devait se manifester au milieu d'Israël, ce n'était nul autre que le créateur du ciel et de la terre. Ce n'était nul autre que celui qui les a délivrés d'Égypte. Celui qui les a nourris dans le désert pendant 40 ans. Tu sais, ils avaient compris, alléluia, que Dieu allait venir délivrer son peuple. Et avant moi, regardez bien, après d'avoir dit c'est moi, il met deux points. Parce qu'il va expliquer ce qu'il est en train de dire. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Amen. Après moi, il n'y en aura point. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si je prêche à des apostoliques aujourd'hui. Je crois que ça c'est un message excitant. Amen, frère Jean-Yves. Alléluia. Nous servons un Dieu. Amen. Nous servons un Dieu. Il est indivisible. Alléluia. Il est le seul, l'unique et le véritable. Il n'y a pas de confusion en ce qui concerne notre Dieu. Amen. Il dit, c'est moi. Avant moi, il a été formé point de Dieu et après moi, il n'y en aura point. Donc le Seigneur établit vraiment le standard ici. Il dit, écoutez, vous devez comprendre quelque chose. Il n'y en aura qu'un seul. Amen. Il n'y en aura qu'un seul. Il est le seul. Il n'y a aucun avant, il n'y a aucun après lui. C'est moi, moi. Quelqu'un dit moi. Moi. C'est comme si le Seigneur te regarde et tu es confi. Il te dit, c'est moi, moi, moi. C'est moi. Amen. C'est moi qui suis l'éternel. Et or, moi, il n'y a point de sauveur. Il dit que si un sauveur va venir, ce sera toujours moi. Amen. Si un sauveur va venir, ce ne va nul être autre que moi-même. Le serviteur que vous allez voir, loin que vous allez voir, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Quelqu'un doit comprendre aujourd'hui, alléluia, que c'est le même Dieu de l'Ancien Testament qui est venu se manifester en chair pour sauver dans le Nouveau Testament. C'est moi, alléluia. Vous, je ne sais pas si vous réalisez la quantité de fois que le Seigneur dit moi, moi. Quelqu'un doit comprendre que c'est moi. Amen. Amen. Vous savez, je me rappelle de cette, c'était ici à Saint-Laurent. Peut-être qu'il y a des gens qui se rappellent de cela. C'était lors d'un service du soir. Alléluia. Et on avait appelé les gens pour faire le témoignage, les gens qui avaient été sauvés récemment pour qu'ils viennent témoigner. Et on avait aligné plusieurs personnes ici et il y avait une maman filipino. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de ça. Peut-être que quand je vais raconter l'histoire, vous allez vous rappeler. Mais elle s'est placée là-devant et elle a commencé à raconter. Et elle a raconté comment avant elle était catholique. Et elle a raconté comment elle a grandi dans cette culture catholique. Et elle avait plusieurs statues dans sa maison. Statues selon le besoin. Et elle priait avec ces statues-là. Et là, on lui a annoncé l'évangile. On lui a parlé de Jésus-Christ. Et là donc, elle était là à témoigner comment c'est bon que de savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Comment c'est bon que d'adorer. Alléluia. Le même de l'Ancien Testament qui est le même dans le Nouveau Testament. Elle était en train de raconter son témoignage. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'elle disait qu'avant, elle était confuse. Parce que qu'est-ce qui se passait, c'est que quand elle allait prier, elle allait diviser sa prière en trois parties. La première partie, elle allait prier le Père. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de l'histoire. Les gens oubliaient. La deuxième partie, elle allait prier le Fils. Et la troisième partie, le Saint-Esprit. Et elle dit que souvent, après la prière, elle culpabilisait. Parce qu'elle réalisait, aujourd'hui, j'ai donné un peu trop de temps au Fils par rapport au Père. Elle allait avoir du mal à dormir par rapport à cela. Aujourd'hui, le Saint-Esprit occupait un peu trop de mon temps. Le Père doit être fâché. Et là, elle est en train de se réjouir. Je rends grâce à Dieu parce que la confusion a disparu. Parce que quand je prie le Seigneur Jésus-Christ, quand j'élève son nom, Alléluia, j'adore en même temps celui qui est le Père, celui qui est le Fils, celui qui est le Saint-Esprit, Alléluia. Parce que c'est le même et c'est le seul Dieu. C'est le même qui était dans l'Ancien Testament qui est le même dans le Nouveau Testament. Vous savez, Esaïe, chapitre 9, verset 5. Esaïe 9, verset 5 nous dit « Car un enfant nous est né. » Amen. Déjà, les apostéliques doivent citer ce passage. Écoute, tu dois le citer par cœur. Écoute, ça ne marche pas. Il faut le citer par cœur. Amen. Bon, ils ont affiché. Bon, si tu ne sais pas citer par cœur, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera on l'appellera on l'appellera et on l'appellera Alléluia. Alléluia. Et si tu t'es réjoui, c'est parce que tu sais que dans ce passage on te parle d'un fils. Amen. Et ça, c'est le même prophète, Esaïe. Il est en train de parler d'un fils, le fils qui doit naître. Et nous savons c'est qui le fils qui est né. C'est qui le fils? Amen. Tu peux le dire. C'est qui le fils? Amen. Mais on te dit dans ce même passage que ce fils-là, si tu avances un peu plus bas, il est le père éternel. Amen. En fait, avant, on te dit d'abord qu'il est le Dieu puissant. Donc c'est le Dieu puissant de l'Ancien Testament, c'est lui le même qui est le fils. Amen. Et on te dit dans ce même passage qu'il est le père éternel. Amen. Donc le fils est en même temps le père. Amen. Et vous savez quoi? Pour ceux qui connaissent la profondeur de ce passage, non seulement il est le père, mais il est également le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que quand tu vois le thème conseiller, c'est le même thème qui est traduit en consolateur dans le Nouveau Testament. Où le Seigneur, Jésus dit, je vous enverrai le consolateur. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai en vous. Je vous enverrai le consolateur. En disant que le Saint-Esprit qu'il allait envoyer, c'était encore lui-même. Donc dans ce même passage, on voit père, fils et Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Et Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Amen. Ce sont des titres. Amen. Ce sont des titres. Amen. Bon, je vais prendre un exemple. Prème ton beau pardon, est-ce que tu peux te lever? Comment tu t'appelles? Alléluia. Il n'a pas dit, je m'appelle père. Amen. Pourtant, je vois ces enfants autour de nous. Amen. Ces enfants sont de vrais adorateurs. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu as une maman? Tu es né d'une maman. Alléluia. Il n'est pas tombé du ciel. Alléluia. Donc, il a des parents, c'est pourquoi il a un fils. Il a des enfants, c'est pourquoi il est un père. Donc, père et fils, ce sont des titres. Quand tu n'as pas encore d'enfant, tu n'es pas père. Amen. Tu deviens père le jour que tu as un enfant. Donc, père, merci papa, tu peux t'asseoir. Après-ci, il est également époux. Amen. Parce que son épouse est juste à côté de lui. Alléluia. Donc, il est père, fils et il est époux. Il a tous ses titres, mais il a un seul nom qui est Mutombo. Amen. Donc, quand on parle de père, de fils et de Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Il n'y a qu'un seul nom et c'est le nom de Jésus. Amen. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés et c'est le nom de Jésus. Alors, je veux dire à quelqu'un, Alléluia, que celui-là que tu vois dans l'Ancien Testament et on dit l'Éternel, c'est lui le même que tu vois dans le Nouveau Testament qui s'appelle Jésus. Amen. Et la Bible nous dit ici que le Seigneur dit, écoutez, on retourne dans Ésaïe 43, verset 12, il dit, c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, vous êtes mes témoins de l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main, j'agirai et qui s'y opposera. Vous savez, il y a un problème aussi avec la Trinité, c'est que quand tu penses qu'il y a trois personnes à Dieu, quand tu penses qu'il y a un père qui est assis sur le trône, sévère, en attendant le jugement pour juger la terre, et qu'il y a un fils à côté qui est gentil, et que le père sévère, il veut juger, mais le fils qui est gentil descend de son trône et descend sur cette terre pour sauver l'humanité, pour que le père, il y a un problème avec cela, parce que Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, cette conception-là ne tient pas, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, alors si le père nous aime, c'est le père qui doit donner sa vie, si c'est le père qui nous aime, c'est que lui-même il doit venir, et lui-même il doit mourir pour nous, et je viens de dire à quelqu'un que c'est ce qui s'est produit, alléluia, si on peut me mettre, alléluia, 1 Timothée chapitre 3 verset 16, grand est le mystère de la piété, car Dieu s'est manifesté en chair, Dieu s'est manifesté en chair, Dieu s'est manifesté en chair, c'est le Dieu de l'Ancien Testament qui a mis sa gloire de côté et qui est venu sur cette terre, il a marché pendant 33 ans et demi sur la terre, il a accepté la souffrance et tout cela parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime, la profondeur de l'amour de Dieu se trouve dans l'unicité de Dieu, la Trinité apporte la confusion, c'est la confusion, écoute, imagine, ton père te dit qu'il t'aime, mais là, tu es dans les troubles, mais il ne prend même pas la peine de venir te chercher, Amen, il appelle ton petit frère, pardon, va t'occuper d'elle, il y a un problème avec ça, je ne sais pas si ça fait du sens, Amen, mais je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur m'aime, Amen, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'aime, Alléluia, Alléluia, gloire au nom du Seigneur, et le Seigneur dit, nul ne délivre de ma main, donc si c'était vraiment le père qui tenait et que le fils se lévait, il ne pouvait pas délivrer cela de sa main, Amen, ça prend que lui-même, il le délivre de sa propre main, Amen, gloire au nom du Seigneur, donc tout ceci pour dire que c'est lui l'ancien des âges, Amen, et si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, je sais qu'aujourd'hui des gens baptisent de plusieurs manières, mais vous savez, le baptême qui sauve, c'est celui au nom de Jésus-Christ parce que je dois revêtir son nom, Amen, je dois revêtir son nom, on va retourner dans notre parabole, la Bible te parle de cet homme de haute naissance et dans l'histoire, c'est le Seigneur Jésus-Christ et la Bible dit qu'il devait aller dans un pays lointain, ça c'est Luc chapitre 19, allélui, ils sont rapides, c'est bon, il devait aller dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite, donc le Seigneur était en train de leur préparer, eux ils croyaient que c'était la fin, mais le Seigneur leur dit non, 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 écoutez, je vais aller dans un pays lointain, je vais aller être investi de l'autorité royale, en passant, c'est ça que le Seigneur est en train de faire, il va revenir bientôt, Amen, si tu suis l'actualité, tu réalises que le Seigneur revient bientôt, il revient bientôt, ce n'est plus le temps de remettre, allélui, à sa consécration à demain, le Seigneur revient bientôt, et la Bible dit qu'alors qu'il s'en allait, au verset 13, il appela dix de ses serviteurs, il leur donna dix mille, il leur dit faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne, bon, il appelle ses serviteurs et il leur donne à chacun une mine, et le commandement qu'il leur donne c'est faites-les valoir, en fait, quand tu vois le thème faites-les valoir, dans d'autres versions on dit trafiquer, Amen, comme faire un commerce, investissez, assurez-vous de l'investir pour que ça puisse rapporter un gain, et la mine, en fait, dans ce passage, la mine, c'est environ trois mois de salaire pour un ouvrier, vous voyez, il se lève et avant de partir il appelle ses serviteurs et il leur donne trois mois de salaire pour un ouvrier, est-ce que tu sais que le Seigneur Jésus en partant il ne t'a pas laissé sans rien, Amen, vous savez souvent nous, nous regardons et nous prenons pitié en nous-mêmes sans réaliser ce que nous avons en Jésus Christ, écoute, tu ne dois pas te regarder comme un mendiant, Amen, je me rappelle un enseignant nous avait prêché Jésus ça, il parlait de la parabole, mais pas la parabole, l'histoire de la femme avec la perte de sang, il y avait cette femme qui a la perte de sang depuis 12 ans, et souvent, nous avons plus tendance à nous identifier avec celui qui m'a en dit, Amen, hier le pasteur Raboud, il a fait, il nous a fait un pôle, je ne sais pas comment on dit ça en français, un sondage, merci pour les propositions, il a fait un sondage et il demandait quel est ton personnage favori dans la Bible, et les gens écrivaient, ils décrivaient, et quelqu'un m'a battu, c'est bien de vouloir, tu sais, avoir l'esprit d'adoration de battu, mais souvent, le problème avec cela, c'est que nous nous identifions un peu trop avec la misère, Amen, et ce que le prédicateur enseignait, c'est qu'il expliquait que dans l'histoire de la femme avec la perte de sang, tu peux choisir soit d'être la femme avec la perte de sang, soit d'être un des apôtres du Seigneur Jésus-Christ, Amen, tu peux choisir d'être la personne qui rempe à terre chaque jour, qui ne sait pas si elle va y arriver dans la maison du Seigneur, si elle va arriver à prier ou à lire la parole de Dieu, ou alors tu peux choisir d'être comme un disciple qui marche, le Seigneur Jésus va m'aider, nous allons y arriver, il va chasser les démons, il va délivrer, ma famille va y arriver, nous allons persévérer, et que tu as reçu dans le Seigneur Jésus-Christ, il ne t'a pas laissé à vivre, tu as reçu trois mois de salaire, trois mois de salaire, imaginez, si on te donne trois mois de salaire, tu l'as reçu dans le spirituel, Amen, tu as trois mois de salaire, tu en as assez en toi pour être joyeux, Amen, tu as assez en toi pour te lever et avancer, tu as assez en toi pour combattre contre toute forme de démons, tu as assez en toi, Alléluia, pour aimer ton épouse, pour aimer ton époux, pour aimer la maison du Seigneur, tu as assez en toi pour servir le Seigneur, le Seigneur ne nous a pas laissé à vide, il a dit, je m'en vais dans un pays lointain, mais je vous donne chacun une mine, trois mois de salaire, je crois que ceux-là qui font dans les finances, je te dis, si tu veux mettre des fonds de côté, des fonds d'urgence, trois mois de salaire, c'est déjà un bon début, Amen, donc je crois que nous avons assez pour servir le Seigneur, Amen, tu as assez pour servir le Seigneur, peu importe la situation que tu traverses, vous savez, servir le Seigneur, c'est un choix, c'est un choix, parce que tu peux avoir tout ce que tu veux et malgré cela ne pas servir le Seigneur, par contre, une autre personne ne peut avoir rien et servir le Seigneur, Amen, c'est juste un choix, et quelqu'un doit juste choisir au jour du peu importe ce qui arrive, Alléluia, je vais être dans la maison du Seigneur, Amen, peu importe ce qui arrive, je vais venir le dimanche, je vais venir le mercredi, Alléluia, je vais prier chaque jour, écoute, choisis de servir le Seigneur, et la Bible dit qu'il leur a donné cette dix mines, en fait, une mine à chacun, et après leur avoir donné cette mine-là, la Bible dit au verset 14 que ses concitoyens le haïssaient, ils ont envoyé une ambassade après lui pour dire nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous, et là, malgré cela, il est revenu et il a régné, Amen, parce que écoute, si tu ne veux pas que le Seigneur Jésus règne, malgré cela, il va régnir, Amen, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'élèvent contre le Seigneur, la Bible dit qu'à la fin des temps, ils vont s'élever contre le Seigneur, Amen, ils vont vouloir enlever l'autorité du Seigneur, ils veulent en fait être leur propre chef, mais un jour, tout genou fléchira, un jour, toute langue confessera que le Seigneur Jésus est Seigneur, Amen, et c'est à nous de choisir si nous allons fléchir nos genoux aujourd'hui ou bien si nous allons fléchir nos genoux quand le lion va se présenter, Amen, et le Seigneur est revenu malgré cela et à son retour, après avoir, ça c'est le verset 15, été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Et quand tu regardes cette parabole et que tu regardes en fait d'autres et le pasteur Jean il en a parlé hier lors de l'approche apostolique, le Seigneur va nous demander des comptes par rapport à notre gestion. Amen. Vous savez, tout ce que nous avons ça vient du Seigneur. On a parlé de l'intendance. Être intendant c'est gérer des biens qui ne t'appartiennent pas. Amen. Tout ce que nous avons ça vient du Seigneur. Il va nous demander comment est-ce que nous avons géré notre temps. Amen. Il va demander comment est-ce qu'on a géré nos finances, comment est-ce qu'on a géré nos talents, comment est-ce qu'on a géré nos maisons. Il va nous demander des comptes et je ne vais pas aller en tant que pasteur des jeunes. Il va nous demander des comptes par rapport à comment nous gérons nos jeunes. Amen. Amen. Il va demander des comptes à chaque parent et je veux vraiment m'assurer et je veux juste inviter quelqu'un. Assure-toi à bien gérer les affaires du Seigneur. Amen. Parce que quand il vient, la Bible nous dit d'ailleurs que le jugement commence dans la maison du Seigneur. Amen. la première personne qui va d'abord questionner ce sont ses serviteurs. Il vient et là, il leur demande comment est-ce qu'ils ont investi. La Bible dit au prochain verset que le premier est venu. Et là, il dit Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. Il lui dit t'es bien bon serviteur parce que tu as été fidèle en peu de choses reçois le gouvernement des dix villes. Le second vin, il dit Seigneur, ta mine a produit cinq mines. Il lui dit toi aussi sois établi sur cinq villes. Vous savez, c'est intéressant dans ce passage et c'est important de comprendre qu'il y a une différence entre la parabole des talents et la parabole des mines. Amen. Et il y a souvent, souvent on pense que c'est la même chose mais ce n'est pas la même chose. Parce que dans la parabole des talents, on a donné un nombre différent de talents à chacun. Amen. À l'un, on a donné deux, à l'un, à l'autre on a donné deux, à l'autre on a donné cinq. Donc chacun avait reçu différemment. Et quand il est revenu, il a donné la même récompense peu importe la quantité que tu avais reçu. Amen. Mais dans la parabole des mines, en fait, il donne à chacun un seul mais là maintenant quand il récompense, il récompense selon ce que tu rapports. Je ne sais pas si on comprend. Amen. C'est deux paraboles complètement différentes et ça parle de deux choses complètement différentes. Dans la parabole des talents, on est en train de parler des talents spécifiques que le Seigneur a mis dans chacun d'entre nous. Amen. Parce que je viens de te dire que tu as des talents. Amen. Écoute, si tu es encore vivant aujourd'hui, c'est parce que tu as des talents. Amen. Si tu n'avais pas de talent, tu n'aurais pas pu te nourrir. Amen. Si tu n'avais pas de talent, tu n'aurais pas pu te vêtir. Mais le problème c'est que ces talents, on l'a investi la plupart du temps juste à l'extérieur. On bâtit notre royaume et on oublie de bâtir le royaume du Seigneur. Amen. Et quand le Seigneur revient, il demande des comptes par rapport au talent. Et les talents, ça représente littéralement, il y a des gens qui ont le talent dans le piano. Et si tu as des talents dans le piano, joues au piano. Amen. Si tu as des talents, je ne sais pas, dans la musique, chante. Si tu as des talents pour le nettoyage, je nettoie. Nous devons tous être d'une quelconque manière impliqués dans la maison du Seigneur. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu qu'on utilise nos talents également pour le royaume du Seigneur. Ce n'est pas la volonté du Seigneur qu'on ne soit pas d'une quelconque manière en train d'aider à avancer le corps du Christ. Et la parabole des talents, ça représente les talents, ça représente vraiment les habilités précises que le Seigneur a mis dans chacun. Mais la parabole des mines, c'est autre chose. Parce que les mines, il en a donné un à chacun. Amen. Et les mines, en fait, quand ils récompensent, ils ne récompensent pas selon, ils ne donnent pas la même chose à tout le monde. Ils donnent vraiment selon l'investissement que chacun a fait. Parce que la mine, ça représente le salut. La mine, ça représente le Saint-Esprit. Amen. Ça va vendre parti le Seigneur à donner le Saint-Esprit à ses disciples. Il leur a dit, voilà, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et allez et soyez mes témoins. Amen. La mine, ça représente vraiment, hallelujah, le fait que le Seigneur a payé le prix. Amen. Il nous a donné, hallelujah, un salaire qu'on ne méritait pas. Amen. Il nous a donné la mine. Avant qu'on ne fasse rien, il avait déjà donné. Et ça, ça représente vraiment le salut. Parce que pour être sauvé, tu n'as pas besoin de payer pour cela. Amen. Le salut, c'est gratuit. Et c'est gratuit pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a déjà payé pour. Amen. Si tu es ici aujourd'hui et tu n'as jamais obéi à l'Évangile, tu peux te répentir. On peut te baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. Et tu sais quoi? Tu vas recevoir le salaire de trois mois de travail. alors qu'en fait, tu n'auras pas de travail. Mais le Seigneur s'attend à ce qu'après que tu l'aies reçu, que tu investisses cette mine. Amen. Amen. Vous savez, la mine, ça représente vraiment cet investissement dans les âmes que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Vous savez, nous avons tous la capacité d'amener quelqu'un dans le Seigneur. Il n'a pas donné deux mines à une personne et trois mines à une autre. Il a donné une mine à chaque personne. Et bien sûr, on voit qu'à la fin, il y en a certains qui en ont ramené cinq, d'autres dix. Il y a des gens, tu sais, il y a des gens qui vont gagner plus d'âmes. Mais, le Seigneur s'attend à ce que chacun d'entre nous au moins en amène un au Seigneur. Amen. Le Seigneur s'attend à ce que chacun d'entre nous au moins investisse. Et vous savez, quand on parle souvent d'évangélisation, ça devient calme. Amen. Parce que les gens ne réalisent pas que c'est ça le but de l'Église. C'est ça le but de l'Église. Avant de partir, il a dit, à l'effet de toutes les nations des disciples. Écoute, il n'y a pas d'autre commandement dans la parole de Dieu à part cela. C'est les dernières choses que le Seigneur a dit. Amen. Et c'est les seules choses que les apôtres faisaient. Vous savez, aujourd'hui, on a tous ces ministères et c'est bien. On a, je parlais du piano. Dans leur temps, il n'y avait pas de piano. Dans leur temps, il n'y avait pas de piano. Amen. Il n'y avait pas le système des sons. Si ton ministère c'est seulement le système des sons, tu n'allais pas avoir de ministère en ce temps-là. Amen. Amen. En ce temps-là, il n'y avait pas, je ne sais pas, c'est encore quoi qu'on a aujourd'hui. L'audiovisuel, il n'y avait pas ces affaires. Et l'Église avait compris que le but de l'Église c'est de faire des disciples. Amen. Le but de l'Église c'est de faire des disciples. Je sais que peut-être ce n'est pas un message que tu veux entendre, mais je viens te dire aujourd'hui, hallelujah, que la provision du Seigneur se trouve dans faire des disciples. Quand tu commences à travailler pour le Seigneur, quand tu détournes tes yeux des choses matérielles et que tu réalises qu'il y a des âmes, hallelujah, qui doivent aller au ciel et que tu réalises que tu dois investir dans ces âmes. Écoute, ta manière de penser change. Ta manière de te comporter change. Écoute, quelqu'un t'insulte, hallelujah, peu importe. Le diable t'attaque, hallelujah, tu es réçu l'autoroute, hallelujah. Parce que peu importe ce qui arrive, hallelujah, je suis en train d'aller au ciel et je vais amener quelqu'un avec moi, hallelujah. Écoute, peuple de Dieu, c'est là que se trouve la vraie joie. C'est là que se trouve le Seigneur leur dit, écoute, je suis en train de partir pour un pays lointain. Vous savez, ne restez pas à vous asseoir et à m'attendre. Ne restez pas juste à compter les jours pour mon retour ou à regarder les prophéties. Oh, l'Ukraine était attaquée. Non, ne restez pas à faire cela, mais allez investir les mines. Allez investir les mines. Allez les investir parce que je m'attends à ce que vous le fassiez valoir. Vous savez, quand le Seigneur Jésus est venu, il a passé trois ans et demi à faire des disciples. Amen. Il en a gagné douze. Amen. Trois ans et demi, il en a gagné douze. Mais ce sont ces douze-là qui ont gagné, gagné jusqu'aujourd'hui. Amen. Et vous savez, que la chaîne ne s'arrête pas sur moi. Amen. Que la lampe, hallelujah, du tabernacle ne s'éteigne pas sous ma garde. Écoute, si j'ai reçu, je vais donner. Amen. Je vais donner, je vais m'investir. Hallelujah. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui, mais je viens de te dire que tu peux faire quelque chose pour le Seigneur. Tu peux faire quelque chose. Vous savez, nous sommes à la porte d'un réveil. À Saint-Michel, aujourd'hui, on était 75. 75. En fait, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Le frère Roger, en fait, c'est lui qui nous envoie les sources. Il m'a vu tout à l'heure, il me dit, pasteur Lionel, est-ce que vous êtes déjà trop remplis ou bien est-ce que je dis, envoie, envoie. Même s'il faut casser les murs, on va casser les murs. Amen. Même si on doit faire le service au parc en hiver, on va faire le service. Mais les âmes doivent être sauvées. Peuple de Dieu, tournons nos yeux vers les âmes. Tournons nos yeux vers les âmes. Réalisons que toute chose est temporaire. La seule chose qui est éternelle, c'est l'âme. La seule chose qui va compter quand la trompette va sonner, quand le maître va revenir. La seule chose qui va te compter, c'est si quelqu'un s'est investi à faire valoir la mine. Comment faire valoir la mine? Invite quelqu'un dans la maison du Seigneur. Comment faire valoir la mine? Enseigne une étude biblique à quelqu'un. Comment faire valoir la mine? Écoute, les opportunités sont tellement grandes. Vous savez, on a commencé une nouvelle chose. Vous savez, le frère Roche, ce qu'on fait maintenant, c'est que le mardi, on va cogner aux portes. On va cogner aux portes. Et vous savez, où est-ce que j'ai vu cela? Je l'ai vu de nos politiciens. C'est-à-dire, j'étais, l'autre jour, j'ai regardé dans les nouvelles et il y a un député, il était accompagné de sa, je ne sais pas, son associo, sa secrétaire, parce que comme les élections sont proches, il parle, il cogne aux portes des maisons. C'est-à-dire, eux, ils peuvent cogner aux portes pour parler des choses temporaires. Qu'en est-il de nous? Amen? Amen? Et le Seigneur, vous savez quand ça s'est produit? La Bible dit que le Seigneur, pour celui-là qui n'avait pas multiplié, on a pris sa mine et on a donné à celui qui en avait dix. Pourquoi? Parce qu'on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance et on notera même à celui qui n'a pas. Vous savez, ce passage, moi, ce que ça me dit, ça me dit que si tu commences à essayer d'avoir, le Seigneur va ajouter. Si tu commences à chercher et c'est la raison pourquoi on sort, tu sais, je me suis dit que je vais aller dans ces maisons, je vais cogner aux portes, hallelujah, je veux qu'ils voient mon visage. S'ils ont vu le visage du député, ils vont voir mon visage. Ils vont savoir que je suis leur représentant devant le Seigneur. Amen? Ils vont savoir que s'ils ont besoin de Dieu, il y a une église à Saint-Michel, hallelujah, et on est prêt à les recevoir. On prie pour eux, on les cherche parce que je dois investir cette mine. Je dois investir. il dit, écoute, juste, tu peux accompagner quelqu'un. Le frère Succès était avec nous. Le frère Succès aime cela. Vous savez, le petit Succès, il était devant nous, il montait les escaliers. Il était toujours prêt à frapper aux portes. Il ne parlait pas, il ne veut pas encore parler. Il observe d'abord, mais il était là. Amen? Donc, juste trouve un moyen d'investir cette mine. Amen? Je sais qu'on veut entendre des prédications sur la bénédiction. Je sais qu'on veut entendre des prédications, tu sais, sur la guérison, sur la provision que tu vas recevoir, tu vas avoir un mari, tu vas avoir une augmentation. On aime entendre ces choses. Mais vous savez quoi? Quand je suis venu à l'église, tout ce que j'ai entendu, c'était l'évangile. Tout ce que j'ai entendu, c'était l'évangile. Et quand j'ai mis cet évangile en pratique dans ma vie, toutes les autres choses se sont alignées. Parce que cherche premièrement, cherche cherchent premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vont vous être données par-dessus. Juste cherche l'évangile. Cherche l'évangile. Jeunes gens, nous avons une génération qui grandit et je vois qu'il y a beaucoup d'opportunités. Amen? Les opportunités de carrière, les opportunités de se faire beaucoup de l'argent. Mais tu sais quoi? Cherche l'évangile. Cherche l'évangile. C'est l'affaire. Vous savez quand? On a posé la question à Pierre. Hommes, frères, que ferons-nous? Amen? Et cette question encore, si tu la poses dans n'importe quel domaine, la réponse est la même. Que ferons-nous? Qu'est-ce que je vais faire pour mon mariage, pasteur? C'est l'évangile. Amen? Qu'est-ce que je vais faire pour mes enfants, pasteur? C'est l'évangile. Qu'est-ce que je vais faire pour ma carrière? C'est l'évangile. Le Seigneur a mis tout dans le paquet de l'évangile. Amen? Et quand quelqu'un commence à détourner ses yeux des choses mondaines et temporaires, il s'accroche à l'évangile, il voit comment toutes choses s'alignent. Là, je vais essayer d'accélérer pour conclure. Et la Bible dit que là, le troisième homme, vous savez, les deux premiers sont venus, ils avaient investi. Mais à la fin, le troisième au verset 20, un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Vous savez, ici, son excuse, c'est qu'il avait peur. J'avais peur, Seigneur. Nous n'avons pas été appelés à vivre dans la peur. Amen? Peuple de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit dans la peur. Réalise que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen? Et il dit, j'avais peur. Je me disais que juste le fait de rester dans la sécurité de la maison du Seigneur, ça allait être suffisant. J'avais peur de m'investir un peu plus. Vous savez, s'il y a une raison pourquoi certains ne s'investissent pas, c'est à cause de la peur. On a peur. Si je viens trop, vous savez, le prix de l'essence a augmenté. Alléluia. Venir le mercredi, pasteur. Alléluia. La peur. Si mes enfants ont rentré trop tard du service, le lendemain, ils ne vont pas bien performer à l'école. La peur. Amen? Si je commence à trop m'investir, peut-être que je vais moins avoir l'opportunité de faire de l'argent. La peur. En fait, le diable opère dans la peur. Mais la peur ne vient pas de Dieu. Amen? La peur ne vient pas de Dieu. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Quand tu aimes le Seigneur et que tu sais qu'il t'aime, tu sais qu'il ne va jamais t'abandonner. Amen? Il ne va jamais te délaisser. Si tu mets en pratique sa parole, Alléluia, aucune de ses promesses ne va tomber qu'il ne l'ait accomplie. Amen? Peuple de Dieu, juste donnons-nous entier au Seigneur. Donne-toi entier au Seigneur. Écoute, si tu te donnes en moitié, ça ne va pas marcher. C'est évident à moitié ne marche pas. Ça ne marche pas, je viens de le dire, ça ne marche pas. Tu vas voir que tu vas commencer à descendre, à retrograder. Si ça va arriver, c'est si tu te donnes entier au Seigneur. Il dit, j'avais peur, Seigneur, et j'ai gardé, et voici ta mine. Le Seigneur regarde cela. Le Seigneur lui répond. Je te juge sur tes paroles, méchant séviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? En fait, il avait dit que son maître demandait toujours un gain. Le Seigneur dit, je te juge sur tes paroles, parce qu'en effet, je demande toujours un gain. Amen. En effet, je demande toujours une croissance. Et il lui dit, écoute, si tu ne voulais même pas l'investir toi-même, tu aurais au moins pu l'investir dans une banque. Amen. Vous savez, la banque, c'est ce qui va te donner le plus faible taux d'intérêt. C'est quand tu empruntes tes agents à la banque, ils vont te charger 20% par la carte de crédit. Amen. Souvent 12% par le prêt. Mais si tu leur donnes ton argent en épargne pour avoir un intérêt dessus, vous savez, ils parlent souvent des épargnes à haut taux d'intérêt. Quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai dit, wow, à haut taux d'intérêt. J'ai regardé, c'était 0,5%. Ils me prennent 20% dans la carte de crédit qui veulent que je leur donne mon argent pour qu'ils me donnent des 0,5%. Mais le Seigneur dit, je préfère même 0,5% que 0. Amen. Je préfère juste que d'une certaine manière tu me rapportes même un peu que de ne rien me rapporter. Amen. Et vous savez, moi je le crois fermement, je crois qu'une manière de faire ces affaires, c'est d'investir dans les missions. Amen. Tu ne peux pas aller dans le champ de mission, tu ne peux pas aller où le Frère Sportsman se trouve, mais tu peux donner dans M100. Amen. Tu peux mettre à la banque. Hallelujah. Eux, ils vont prendre cet argent, ils vont le faire fructifier sur le champ de mission. Peuple de Dieu, d'une certaine manière, nous devons investir notre mine. D'une certaine manière, nous devons la faire fructifier pour le Seigneur parce que le Seigneur s'attend à ce que quand il revienne, Hallelujah, que l'église de Saint-Laurent soit remplie, que l'église de Montréal-Nord soit remplie, que l'église de Saint-Michel soit remplie, que l'église de Laval, Hallelujah, qu'il y ait une église de filles à Laval, Hallelujah, le Seigneur s'attend à voir un peuple nombreux et si ça va arriver, c'est si le peuple de Dieu commence à investir sa mine. Hallelujah. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les dix mines. Il lui dit Seigneur, il a dix mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuer-les en ma présence. On va se lever dans la présence du Seigneur. Hallelujah. Je suis vraiment désolé, peut-être quelqu'un s'attend à un message plus joyeux, mais c'est le message du Seigneur. Amen. Avant de monter au ciel, si on peut me mettre Matthieu chapitre 18 verset 19, avant de partir, tu sais, à 28 pardon, avant de partir, le Seigneur aurait pu leur dire allez et soyez bénis. Il aurait pu leur dire allez et prospérez. Il aurait pu leur dire allez et servez-moi et voyez l'abondance de ce déversé sur votre vie. Mais le dernier message qu'il leur a donné, si on peut me mettre Matthieu chapitre 28 verset 19, il leur dit allez faites de toutes les nations des disciples. Amen. Allez faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que c'est le message le plus important. Amen. C'est le message le plus important. Vous savez, dans ce passage, souvent quand on lit, et j'avais posé la question une fois, combien de serviteurs il y avait? Quelqu'un a crié? Trois. en réalité, il y avait dix ans, il y avait dix mille. La Bible nous dit que les deux premiers ils ont investi, ils ont reçu selon leur investissement. Le troisième, il n'a pas investi, il a juste rapporté ce qu'il avait reçu. Le maître n'était pas content de lui, il était sauvé, mais sans récompense. Amen. Mais, on ne parle pas du troisième groupe parce que le troisième groupe, c'est ceux-là qui se sont levés, ils sont allés, ils ont dit, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Nous ne voulons pas l'avoir pour maître. Et vous savez, aujourd'hui, encore, tu peux te retrouver dans l'un de ces trois groupes. Tu peux être dans ceux-là qui investissent pour le Seigneur. Tu peux être parmi ceux-là qui s'assez juste et attendent le retour du Seigneur. Mais tu peux être également parmi ceux qui refusent que le Seigneur règne sur toi. Et ils ont dit, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Alléluia. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un que le Seigneur Jésus est mort pour toi. Amen. Le Seigneur Jésus est mort pour toi. Et aujourd'hui même, Alléluia, si tu as déjà obéi à l'Évangile, tu as la mine. Si tu n'as pas encore obéi à l'Évangile, comme je l'ai dit tantôt, tu peux te répentir de tes péchés, être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. Et tu sais quoi? Quand tu reçois cela, réalise que c'est une mission que tu reçois. Amen. Réalise que ce qui va faire ta joie, c'est de faire des disciples. Ce qui va faire avant d'amener la paix dans ta maison, c'est de t'investir dans le champ de mission. Écoute, il faut qu'on enlève cette idée dans notre tête qu'on pense que c'est pour le groupe d'évangélisation. Amen. Il faut qu'on enlève l'idée qu'on pense que c'est pour certaines personnes qui donnent les études publiques. Peu importe ton talent, tu sais, oh oui, c'est bien d'avoir le talent. Investis ton talent dans la maison de Dieu, mais rappelle-toi qu'il y a la parabole des mines. Il y a la parabole des mines, ce n'est pas juste la parabole des talents. Amen. Et le Seigneur s'attend à ce qu'on fasse valoir nos mines. Alléluia. 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 Je ne sais pas si c'est possible d'encore faire un appel à l'hôtel. Alléluia. Ce qu'on va faire aujourd'hui, Alléluia, on va faire un appel à l'hôtel. Et on va s'avancer vers le Seigneur. Si tu reconnais que le Seigneur a payé le prix pour ton salut, je vais t'inviter à t'avancer. Alléluia. Comme une famille, on va encore se tourner vers le Seigneur. Vous savez, si le Seigneur adresse ce sujet aujourd'hui, c'est parce qu'il veut encore, Alléluia, renouveler ses promesses dans quelqu'un. C'est parce qu'il veut encore, Alléluia, mettre, Alléluia, en action son œuvre dans ta vie. C'est parce qu'il veut encore te faire réaliser, Alléluia, que les dons de l'éternel sont sans répentance. Ce qu'il a mis en toi le jour où tu as reçu le Seigneur d'Esprit est encore dans ton corps et tu peux encore le mettre en action aujourd'hui. Alléluia. Et tu sais, si tu vois quelqu'un, Alléluia, qui n'a pas encore obéi à l'Évangile, tu peux prier avec cette personne parce que tu es à la mine. Tu es à la mine. Amen. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, nous sommes à la porte d'un très grand réveil. Et comme je vous dis, j'étais tenté à prêcher autre chose. Mais si nous manquons, si nous ne mettons pas en action, si nous n'investissons pas notre mine, nous n'allons pas prendre ce que le Seigneur veut nous donner. Vous savez, nous avons prié pour le réveil. Nous avons, Alléluia, prêché par rapport au réveil. Nous avons dit Amen aux prophéties sur le réveil. Mais aujourd'hui, c'est à la porte. Aujourd'hui, c'est à la porte. Et ça va arriver uniquement si chacun se décide d'investir sa mine. Nous avons tous reçu une seule mine. Alléluia. Il n'y en a personne qui en a reçu plus que d'autres. Mais le Seigneur veut juste que quelqu'un l'investisse. Amen. On va prier. Alléluia. Alléluia. Écoute, si tu as déjà reçu le don du Saint-Esprit, je vais t'inviter à commencer à prier le Seigneur. Tu sais, si c'est possible, prie même en d'autres langues. Alléluia. La Bible dit que quand tu prie en langue, le Seigneur parle des soupis inexprimables et est en train de parler au travers de toi. Si tu ne sais pas quoi dire, prie en d'autres langues. Alléluia. Tu es ici aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit. Le Seigneur a de la mine pour toi. Amen. Je vais demander à nos frères et à nos sœurs d'être conscients de nos invités. Alléluia. S'il y a quelqu'un à côté de toi que c'est un invité, j'aimerais que tu pries avec lui. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur veut distribuer des mimes aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur est en train d'appeler son Église. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Écoute, si tu as entendu ce message, c'est parce que le Seigneur j'ai vu t'aime. C'est parce qu'il veut t'appeler encore. Alléluia. Cette consécration. Alléluia. Dans laquelle tu te trouvais. Il veut renouveler encore en toi ce premier amour. Alléluia. Cet amour quand tu es venu à lui. Alléluia. Et que tu réalisais que j'ai tellement reçu du Seigneur. Je dois inviter quelqu'un dans la maison du Seigneur. Je dois enseigner une étude biblique. Je dois, alléluia. Je dois prier pour quelqu'un pour qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Je dois amener quelqu'un dans les eaux du baptême. Alléluia. Le Seigneur est en train de t'appeler à ce premier amour. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si ça va marcher, c'est si chacun d'entre nous investit sa mine. Alléluia. Le pasteur investit sa mine en prêchant. Alléluia. Le frère et la sœur investissent sa mine en intercédant. Alléluia. Quelqu'un investit sa mine en invitant son voisin, invitant son camarade de classe, invitant son collègue de travail. Alléluia. Quelqu'un investit sa mine en donnant une étude biblique. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un investit sa mine en allant chercher quelqu'un dans sa maison. Viens, allons dans la maison du Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, tu peux. Alléluia. Tu peux. Le Seigneur t'a donné. Alléluia. Trois mois de salaire. Alléluia. Oui, tu le peux. Il a mis en toi. Il a mis en toi l'habilité. Il a mis en toi la capacité. Il a mis en toi le pouvoir. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Sous-titrage ST' 501 ... 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